Vous regardez RTL. RTL Matin, 7h47, Jérôme Chapuis, votre invité ce matin, est le vice-président du Front National et Député Européen. Une interview à suivre sur RTL.fr. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. L'agression de deux policiers la nuit du réveillon suscite l'indignation unanime de la classe politique. Que révèle, selon vous, ce nouvel épisode de violence ? Eh bien, cette agression d'une extrême gravité révèle une situation apocalyptique dans beaucoup de quartiers en France. Une situation d'insécurité bien sûr, mais d'ensauvagement de ces quartiers avec les lois de la République qui ne s'appliquent plus, avec la France qui est sortie finalement d'un certain nombre de nos quartiers. Et évidemment, l'agression a suscité un émoi général, mais elle n'est malheureusement pas un cas isolé. Il y a 18 700 policiers et gendarmes qui sont blessés chaque année dans l'exercice de la mission. Il y a 2300 pompiers qui sont agressés l'année dernière. Donc, on voit bien que cette fois-ci, il y a une vidéo, c'est sur Internet, et c'est ce qui pousse les autorités à réagir, et notamment le président de la République et le ministre de l'Intérieur. Mais évidemment, ça n'est pas un phénomène nouveau. Alors, pour le Front National, quelle est la priorité ? Je vois à la fois, il faut faire preuve d'une extrême fermeté. Il faut en finir avec une espèce d'impunité totale dont bénéficient les voyous. Ils ont peu de chances d'être interpellés. Ensuite, quand ils sont interpellés, ils ont peu de chances d'être condamnés à la hauteur de ce que prévoit le Code pénal. Et ensuite, même dans l'hypothèse où ils seraient condamnés, en général, ils ne purgent pas ou pas totalement leur peine. Donc, il y a une défaillance totale de ce qu'on appelle la chaîne de la sanction. Il faut rétablir le droit, l'application du droit. Oui, mais c'est aussi les moyens... Est-ce qu'il faut changer la loi ? Il faut d'abord, impérativement, mettre en œuvre la présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes, pour les forces de sécurité dans l'exercice de la mission. Parce qu'aujourd'hui, ils se trouvent en situation d'être agressés comme cette jeune femme tabassée, lynchée véritablement, avec toujours l'inquiétude que si jamais ils réagissent, si jamais ils se défendent, ils pourraient être eux-mêmes mis en cause. Alors, sur la légitime défense, vous semblez en demander finalement plus que ce que réclament certains policiers. On avait tout à l'heure dans ce studio le secrétaire national du syndicat Alliance qui disait que les règles ont changé en février 2017. La difficulté, c'est plus en fait la formation des policiers par rapport à des règles que lui, en tout cas, semblait juger tout à fait suffisantes sur la légitime défense. Je crois que c'est indispensable d'aligner les règles de la légitime défense pour les policiers sur celles des gendarmes qui ont un statut militaire, qui ont du coup des règles un petit peu différentes. Il faut faire en sorte que le policier qui est agressé dans l'exercice de ses fonctions puisse se défendre et ne soit pas ensuite au banc des accusés. Et puis, il faut surtout faire preuve d'une très grande fermeté. Le chef de l'État nous dit qu'ils doivent être punis. Mais ça ne suffit pas. Évidemment, on ne va pas les féliciter. Mais il faut non seulement les interpeller et les punir, mais faire en sorte qu'ils passent des années et des années derrière les barreaux. Et c'est le seul moyen d'éviter qu'un certain nombre de délinquants ou de criminels se comportent à nouveau comme ça dans les jours, dans les semaines ou les mois qui viennent. Les peines planchées, par exemple, c'est dissuasif, selon vous ? Oui, mais je crois surtout qu'il faut des peines qui soient à la hauteur de la gravité des faits. C'est-à-dire combien, par exemple ? Non, mais ce n'est pas à moi de dire aujourd'hui pour chaque délit ou crime... Non, mais puisqu'on parle de peines planchées... Mais il faut faire en sorte que le code pénal soit appliqué. Aujourd'hui, quand vous commettez une agression qui est passible de trois ans de prison ferme, vous avez un juge qui souvent vous met six mois de prison ferme et ensuite un juge de l'application des peines qui dit que de toute façon il n'y a pas de place dans la prison donc vous pouvez sortir immédiatement avec un petit bracelet autour de la cheville. Donc c'est cette situation-là qui n'est pas acceptable. Il faut faire en sorte que celui qui commet un délit ou un crime soit sanctionné à la hauteur de ce que prévoit la loi parce que la loi elle a été définie par l'Assemblée nationale au nom du peuple français. C'est le seul moyen que la justice soit rendue au nom du peuple français. Sinon, c'est une justice qui est rendue par des magistrats dont on sait qu'un certain nombre d'entre eux font leur travail avec rigueur mais dont on sait aussi qu'un certain nombre d'entre eux ont une approche parfois idéologique la culture de l'excuse ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une impunité très grande de la délinquance et de la criminalité en France. Vous pointez une forme de responsabilité de certains magistrats dans ce qui s'est passé le 31 décembre ? Non, pas précisément sur le cas de Champigny bien sûr mais d'une manière générale dans une forme d'impunité dont bénéficient les voyous en France c'est évident. Vous pensez donc que la perspective d'une sanction c'est susceptible de raisonner ces personnes les personnes qu'on voit sur les vidéos qui circulent depuis la nuit de la Saint-Sylvestre ? Je crois que la perspective d'être d'une manière certaine interpellée parce que la police aurait à nouveau les moyens à la fois le soutien politique les moyens moraux matériels humains de mener à bien leur mission et notamment d'interpeller les délinquants et les criminels la certitude ensuite qu'ils soient lourdement sanctionnés et qu'il y ait une effectivité de l'application de la peine qui a été prononcée oui je pense que ce serait dissuasif. Et selon vous est-ce qu'il faut punir aussi plus sévèrement les personnes qui filment ce type de scène pour les diffuser ensuite sur les réseaux sociaux les policiers s'en sont indignés ? Oui à la fois ça a été dans le cas précis pas inutile parce que ça met en évidence une réalité gravissime qui était largement occultée mais s'il y a un objectif de diffusion à des fins d'apologie ou de comment dire ou de promotion évidemment il faut réfléchir à une évolution de la législation pour que ce soit sanctionné. Alors Nicolas Bay autre sujet lors de ses voeux dimanche soir Emmanuel Macron a défendu sur la question de l'immigration une ligne d'humanité et de fermeté humanité et fermeté est-ce que c'est conciliable en l'occurrence selon vous ? C'est évidemment conciliable et la première humanité ça consiste à dire à ceux qui viennent vers les rives sud de l'Europe pour venir en France ou dans d'autres pays du continent qu'il n'y a pas la possibilité qu'ils viennent parce qu'aujourd'hui on a des millions de chômeurs des millions de pauvres et qu'on a dépassé depuis très longtemps le seuil de saturation en matière d'immigration donc la première humanité c'est d'en finir avec cette folle politique d'accueil à laquelle Emmanuel Macron et son gouvernement ont largement participé ils ont augmenté cet été les budgets consacrés à l'accueil des migrants de 300 millions d'euros Mais parce que certains sont là et qu'eux disent on ne peut pas les renvoyer comme ça Il faut évidemment les expulser tous ceux qui ne sont pas éligibles au droit d'asile au sens strict doivent être expulsés ça n'est pas le cas aujourd'hui 94% de ceux qui sont déboutés du droit d'asile ne sont pas expulsés ils restent en France mais ça ne suffit pas Je vous écoute Nicolas Bé je vous écoute et je ne vois pas tellement de différence entre ce que vous dites là et ce qu'a dit Emmanuel Macron dimanche soir il a dit lorsque quelqu'un arrive sur notre territoire et ne relève pas du droit d'asile il n'a aucune chance d'obtenir la nationalité française nous ne pouvons accepter qu'il reste qu'il reste pendant des mois le problème c'est qu'il fait exactement le contraire il n'a rien inventé Emmanuel Macron c'est Michel Rocard qui disait il y a plus de 20 ans maintenant qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde mais il faut ensuite s'en donner les moyens organiser l'expulsion des clandestins faire en sorte que ceux qui arrivent ou qui se maintiennent illégalement en France ne puissent pas rester durablement et ensuite même si ces expulsions sont effectivement organisées il faut surtout régler le problème des frontières parce que ça ne sert à rien d'expulser des immigrés illégaux si ensuite par le jeu de Schengen ouverture totale des frontières nationales et par le jeu de l'absence totale de volonté de l'Union Européenne de métalliser les frontières extérieures et bien ces gens-là puissent revenir et aujourd'hui on alimente ce système avec des mafias de passeurs qui gagnent beaucoup d'argent avec ce commerce de l'immigration clandestine pourquoi ? parce qu'on a fait preuve de lâcheté parce qu'Angela Merkel et un certain nombre d'autres dirigeants européens ont incité à cette immigration massive sans doute avec quelques arrières-pensées notamment sur le coût du travail et le résultat c'est que nous sommes dans une situation de véritable submersion on a atteint et depuis très longtemps un niveau qui n'est pas supportable Nicole Abeck comment avez-vous trouvé dans la forme et sur le fond d'ailleurs les voeux d'Emmanuel Macron certains ont dit trop classique c'est un exercice très convenu moi ce qui m'a frappé c'est la distorsion entre les paroles et les axes c'est-à-dire le fameux en même temps vous avez été choqué par le solidarité occasion à toutes ces phrases et puis on voit bien que toutes les mesures qu'il prend elles vont faire souffrir les classes populaires et les classes moyennes la hausse de la CSG la hausse du tarif du gaz du diesel des timbres la chasse aux chômeurs plutôt que la chasse au chômage et puis en matière sur ces questions migratoires on a les centres d'accueil qui sont totalement saturés aujourd'hui les SDF qui dorment dans la rue et il nous dit qu'il veut faire quelque chose dans leur direction mais la première chose c'est d'arrêter d'utiliser l'argent public c'est-à-dire l'argent des impôts des français pour accueillir l'immigration Alors Marine Le Pen elle aussi a présenté ses voeux et elle considère que la présidentielle a validé pour partie sa stratégie qui était basée sur le clivage entre pro- et anti-mondialisation sauf que pour l'heure elle n'apparaît toujours pas comme une alternative elle s'est fait voler la vedette par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise autrement dit il y a beaucoup de travail pour le Front National Non je crois pas ça c'est le bruit médiatique la réalité des urnes et du choix des français à l'élection présidentielle c'est que c'est Marine Le Pen qui était au second tour et toutes les enquêtes d'opinion y compris les sondages d'intention de vote récents ont montré que le Front National est clairement derrière peut-être la République en marche la principale force politique la première et peut-être même la seule véritable force d'opposition parce que c'est ça la question qu'est-ce qui fait qu'un mouvement politique est capable d'incarner une opposition c'est quand il est capable de porter une alternative politique ça n'est pas le cas des républicains on voit bien qu'ils sont incapables de définir sur quels sujets ils auraient des divergences significatives avec le gouvernement et pour cause une partie du gouvernement est composée de leurs amis et ça n'est évidemment pas le cas du Parti Socialiste qui a eu un total perdition quant à Mélenchon on voit bien qu'il est englué dans le vieux logiciel de l'extrême gauche Une toute dernière question je faisais référence tout à l'heure à notre sondage RTL M6 les français n'ont jamais été aussi optimistes depuis des années vous mettez ça sur le compte de quoi ? Je crois qu'à la fois les français souffrent aujourd'hui la France souffre souffre du chômage de masse souffre de l'effondrement du pouvoir d'achat de la disparition de toutes les protections Emmanuel Macron y concourt largement notamment des protections économiques souffre aussi évidemment de la perte de notre identité de l'insécurité généralisée et en même temps je crois qu'il y a voilà un ressort très profond du peuple français un espoir très grand parce que nous sommes une grande nation que dans l'histoire nous avons traversé des épreuves très importantes très lourdes et qu'on en s'en est toujours sortis et donc je crois que les français ont foi dans leur pays et foi dans leur peuple Merci beaucoup Nicolas Bé d'avoir été l'invité de RTL ce matin